Début juin, la pleine lune est derrière nous, les lilas sont en fleurs. C'est donc le temps de planter tomates, concombres, aubergines, basiliques au potager. Et là, je vais vous montrer au niveau des concombres comment vous y prendre. Parce que les concombres, c'est un peu sensible des racines, alors il faut y aller avec précaution. Donc, premièrement, un concombre à maturité, ça va prendre 3 pieds par 3 pieds environ. Donc, il faut leur laisser de l'espace, ne collez-les pas même si c'est petit. Il y a deux façons pour mettre des concombres en terre, soit avec un plan que vous achetez ou que vous avez fait pousser à l'intérieur, comme celui-ci qui est un concombre libanais, ou de partir directement avec des graines dans le potager. On va faire les deux. Premièrement, vous allez faire un trou, quand même assez, plus gros que votre pot, parce que ce qu'on veut, c'est ajouter du compost. Les concombres, c'est gourmand en engrais. Donc, le compost, moi j'utilise un compost de crevettes, un produit québécois qui est fait par les sols Isabelle, Miracle Mix. Alors, je vais utiliser mon compost, puis je vais en déposer dans le fond du trou. Puis là, je vais brasser avec la terre existante. Je vais prendre de la mycorhese. La mycorhese, ça, c'est un champignon qui va aider le système racinaire à capter plus de minéraux, puis plus d'eau. Ça va vraiment aider, ça, on en met à tous les ans à la plantation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici. Et c'est le moment où il faut être très vigilant. On va vraiment aller avec nos doigts entre les tiges. On va virer notre plant de côté. Gentiment, on le dépote, parce que je vous le dis, là. Puis, n'essayez pas de séparer les plants, là. Il ne faut absolument pas séparer les plants. C'est une talle, ça veut dire, de concombre. Puis, on va la déposer dans notre trou. On va ajouter, comme ça, la terre tout autour des racines. On va faire une légère pression pour que les racines adhèrent bien au sol. On remet notre petite étiquette pour bien l'identifier. Et au niveau de l'engrais, moi, j'utilise l'engrais actisol, qui est un engrais agrédité pour l'agriculture biologique, pour le produit québécois aussi. C'est du 5-3-2. Ça, c'est l'idéal pour le début de la croissance, parce que c'est un petit peu plus riche en azote. Et il est bien écrit, ça, c'est à répéter aux quatre semaines. Alors, on en met autour de notre plant. On va faire pénétrer avec les premiers centimètres de terre. Et là, si on veut mettre un tuteur, on peut mettre un tuteur. Ou sinon, le plant peut aussi retomber, puisque ici, je suis en bac surélevé. Et on va pouvoir récolter comme ça, pratiquement au sol. Je me tente un peu, parce que je veux vous montrer la même, même, même théorie, mais à partir de la graine. Puis si vous voulez vous amuser à la maison, faites une course entre vos plants déjà partis et vos semences, vous allez voir, vont pratiquement arriver en même temps à maturité, à faire les fruits. Alors, même chose, j'ajoute un petit peu de compost. C'est sûr que le compost, il va travailler à plus long terme, parce que la matière organique s'est assimilée par les racines. Et comme je parle de la graine, que je n'ai pas encore de racines. Et là, on va mettre un paquet, moi, je vous dis cinq semences. Et si toutes les semences germent, si vous avez un paquet de semences qui est plus vieux, vous pouvez en mettre plus de graines, une dizaine, mais essayez de garder dans un même pied carré de trois à cinq plants de concombre maximum, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il va y avoir trop de pouces. Le soleil ne se rendra pas. Les pollinisateurs ne se rendront pas. Je suis en train d'oublier ma mycorhée. Il faut vraiment que ce soit à la plantation. Et on va refermer le tout comme ça gentiment. Là, il pleut, alors je n'ai même pas besoin de faire les tables d'arrosage. Et je ne mets pas de l'engrais tout de suite. Je vais attendre que mes plants aient commencé à s'enraciner, qu'on voit une belle pousse. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mon engrais de fumier de peau. C'est simple, la plantation des concombres, mais ça prend quand même une touche de délicatesse.